Bonsoir à tous et bienvenue à cette séance du conseil ce 8 février 2022. Mon nom est Donna Salvati, mairesse, et je suis en compagnie des membres du conseil. Monsieur Daniel Desmarais. Bonsoir. Madame Marie-Josée Brodeur. Bonsoir. Monsieur Pierre Asselin. Bonsoir. Madame Annick Léveillé. Bonsoir. Monsieur Sylvain Loisel. Bonsoir. Et Monsieur Michel Bazinet. Bonsoir. Alors, pour l'adoption de l'ordre du jour, on a apporté une modification. Le point 6.13 sera ajouté. Ça va être une demande d'aide financière relative au projet Exposition d'art public Kilomètre 39. Dans le cadre du programme d'aide financière Fonds, Région et Ruralité, volet 2, demande de la MRC des Laurentides-Sud. Alors ça, ça sera ajouté au point 6.13. Alors, qui propose l'adoption de l'ordre du jour? Je propose. Madame Annick Léveillé. Alors, habituellement, au début des séances, on parle un petit peu de qu'est-ce qui se passe, mais ça fait seulement trois semaines depuis notre dernière réunion. Alors, je n'ai pas grand-chose à vous annoncer. Je peux vous dire que je pense qu'on est tous tannés des mesures sanitaires et on a hâte de se réunir ensemble, de jouer ensemble, de sortir ensemble. Alors, continuons à faire ce qu'on a à faire pour ralentir la propagation de ce virus pour qu'on puisse s'en sortir. Aussi, d'ici la fin de la semaine prochaine, vous serez invité à participer à un sondage. C'est très important dans la démarche de la planification stratégique. C'est la première phase, qui est la consultation publique. Alors, j'espère que vous allez participer. Ça va nous permettre de mieux planifier notre consultation publique qui aura lieu un avril prochain. Et cette planification stratégique permettra à la municipalité d'établir ses grands axes de développement, ses orientations, ses objectifs et actions pour les dix années à venir. Votre implication est essentielle pour bâtir Val-Morin ensemble. Les activités qui se passent dans la municipalité, bien, vous avez peut-être constaté qu'il y a une belle glissade au cœur du village. C'est une initiative des travaux publics. Alors, ils ont décidé de faire ça pour amener beaucoup de plaisir aux enfants du village. Alors, on les remercie beaucoup pour le beau travail qu'ils ont fait. Pour le camp de jour, il y a une préinscription jusqu'au 8 avril. Le camp de jour se tient au camp Edfi cette année. Ils ont vraiment des belles installations. Et je pense que les enfants vont avoir beaucoup de plaisir. Pour notre année de centenaire, 2022, vous pouvez toujours consulter le site web et la page Facebook pour nos activités. Entre autres, on a des capsules vidéo du centenaire. Et Mme Huguette Viau est notre vetette cette semaine. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu cette petite capsule, mais elle est vraiment mignonne dans ces vidéos. Alors, je vous encourage d'aller l'écouter. Et toujours, notre programmation complète pour cette année de célébration se trouve sur le site web. En fin de semaine, c'est la pêche blanche au lac Rémont. C'est encore en libre service. Alors, vous devez apporter votre équipement et vous arranger parce qu'on n'a pas de service cette année à cause des mesures sanitaires. Mais c'est très important d'avoir votre permis de pêche. Et le 20 février, c'est la fête mordique qui se tient au cœur du village. Il va y avoir beaucoup d'activités pour les jeunes et les moins jeunes. Alors, c'est ça qui se passe de ce temps-ci. Alors, on procède avec la séance. On est rendu au point 2.1. Approbation des procès-verbaux. Séance extraordinaire du 10 janvier 2022. Et séance ordinaire du 18 janvier 2022. Qui propose l'approbation des procès-verbaux? Je le propose. Mme Annick Léveillé. Le point 4.1. Approbation de la liste des déboursés au 31 janvier 2022. À tous les mois, les élus reçoivent la liste des déboursés. Et ce mois-ci, le total des déboursés était de 1,052,726 $. Répartis comme suit. Les chèques, 752,104 $. Les transferts bancaires, 195,550 $. Et les salaires, 105,071 $. Parmi les principales dépenses, on retrouve FQM Assurance. C'est l'assurance pour toute notre, l'assurance pour la municipalité pour 2022. Qui est de 111,153 $. PG Solutions. C'est un contrat annuel de nos logiciels municipaux. Pour 27,730 $. CRS BP des Laurentines. Ça, c'est notre contribution pour la bibliothèque, notre réseau de bibliothèques. 17,617 $. Gelco Construction. La réfection de l'abri du parc Legault. 112,675 $. Et je veux vous rappeler qu'on a eu une subvention de 47,000 $ pour ces travaux. Jean-René Lafon, achat du nouveau tracteur à trottoir pour 106,014 $. Parce que l'ancien tracteur n'était plus sécuritaire. RIDM, régie d'incendie des monts. C'est notre service de pompiers. C'est le premier versement de notre code port 2022 pour 100,581 $. Et le RITL, qui font notre collecte des matières résiduelles. Le premier versement de notre code port pour 137,513 $. Alors, qui propose l'approbation de la liste des déboursés? M. Bazinier, vous avez hâte, allez-y. J'ai hâte, mais je souffre en tout cas. Je vais le proposer, Mme Niali. Mme Salvetti, merci, M. Bazinier. C'est pas grave, on continue. 5.1 Adoption, règlement numéro 719, édictant le code d'éthique et de déontologie des élus municipaux et abrogeant le règlement 646. Les municipalités ont l'obligation d'adopter un code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. Et le code devrait être révisé à tous les quatre ans suite aux élections municipales. Dans la dernière séance, on a adopté l'avis de motion et le projet de règlement. Alors, cette fois-ci, on adopte le règlement. Alors, c'est un règlement qui détaille les différentes règles et exigences que doivent respecter les élus en matière d'éthique et de déontologie. On doit procéder à cette révision et on a aussi publié un avis public obligatoire pour annoncer l'adoption du règlement. Alors, on procède maintenant à l'adoption sans aucun changement par rapport au projet de règlement. Je vous rappelle que le règlement est disponible en copie-papier à l'hôtel de ville et sur notre site web. Alors, qui propose l'adoption du règlement 719, édictant le code d'éthique et de déontologie des élus municipaux? Je propose. M. Daniel Desmarais, le point 5.2, avis de motion, règlement numéro 720, modifiant le règlement numéro 372, relatif aux dérogations mineures. Alors, ici, on va adopter l'avis de motion en lien avec le règlement 720 et je vais expliquer le tout avec le règlement dans le prochain point. Alors, qui propose l'avis de motion au règlement numéro 720? Je propose. M. Pierre Asselin, le point 5.3, adoption, projet de règlement numéro 720, modifiant le règlement numéro 372, relatif aux dérogations mineures. Alors, ce qu'on a en ce moment, il y a deux facettes de ce règlement qu'on veut changer. La première, c'est les frais pour une dérogation mineure. Ils vont passer de 500 $ à 750 $. Ça fait quand même plus de 15 ans qu'on n'a pas changé les frais pour les dérogations mineures. La deuxième chose qu'on veut faire, c'est qu'on veut rajouter une clause au règlement qui précise que si 24 mois après l'adoption d'une résolution qui accorde une dérogation mineure, les travaux en lien avec la demande n'ont pas été réalisés ou ne sont pas en voie de l'aide, la résolution devient nulle et non avenue. Alors, ça veut dire que pour toutes les dérogations mineures dorénavant, les gens qui ont demandé cette dérogation ont 24 mois pour commencer les travaux. C'est important de mentionner que cette clause ne s'applique pas lorsqu'il s'agit de régulariser une situation existante. Alors, c'est à partir de maintenant que ça va s'appliquer. Alors, qui propose l'adoption projet de règlement numéro 720? Je propose. Madame Marie-Josée Brodeur, le point 5.4, avis de motion, règlement numéro 721 amendant le règlement numéro 390 relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale concernant l'implantation de bâtiments sur les sommets et les versants de montagne. Alors, encore une fois, on va adopter l'avis de motion et je vais vous revenir tout de suite après avec les détails. Alors, qui propose l'adoption de l'avis de motion, règlement numéro 721? Je propose. Madame Annick Léveillé. Le point 5.5, adoption, projet de règlement numéro 721 amendant le règlement numéro 390 relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale. Concernant l'implantation de bâtiments sur les sommets et versants de montagne. Alors, dans ce cas ici, les terrains qui sont au plat et facilement construisibles en viennent de plus en plus rares à Val-Morin. Alors, on a beaucoup de demandes de permis pour des bâtiments qui sont sur des terrains avec des pentes. Alors, il faut envisager la construction de ces nouvelles propriétés et puis il faut adapter notre réglementation en conséquence. Alors, on souhaite que notre réglementation relative à l'implantation de bâtiments sur les sommets et versants de montagne s'applique également sur les terrains dont l'air construisible comporte une pente qui excède 15 %. Alors, le règlement 721 dont on adopte le projet aujourd'hui va modifier le règlement 390 en ce sens. On va aussi profiter de cette modification pour ajouter dans les éléments à fournir du dépôt d'une demande un plan de drainage dans le but de permettre une saine gestion des eaux de surface. Alors, plus les bâtiments sont en pente, sur un terrain en pente, plus il faut faire attention à la gestion des eaux de surface. Alors, pour ces deux projets de règlement dont on vient de parler, comme il concerne des normes au niveau de l'urbanisme, on doit tenir une assemblée publique de consultation avant de procéder à l'adoption le 8 mars prochain. En raison de la pandémie, les assemblées publiques et de consultations sont remplacées par des consultations écrites. On va, dès cette semaine, publier un avis sur notre site Web qui va expliquer les modifications en lien avec ces règlements et les gens qui désiront s'exprimer sur ces deux projets. Le règlement pourront le faire soit par courriel ou par courrier et tous les détails vont figurer dans l'avis public. Alors, qui propose l'adoption du projet de règlement numéro 721? Ton micro, Sylvain. Je propose. Monsieur Sylvain Loisel. On poursuit maintenant avec le point 6.1, position relative aux taxes prescrites. Vous savez qu'on a procédé à l'envoi du compte de taxes il y a maintenant deux semaines. Encore une fois, chaque année, on a des propriétaires qu'on n'arrive pas à retracer, soit en raison de décès ou parce qu'il y a des petits terrains qui ont été créés suite à de la rénovation cadastrale. Alors, pour les terrains qui ne sont pas nécessairement intéressants pour la construction ou pour de l'agrandissement, on décide comme ça de ne pas les joindre à la vente pour taxes de la MRC des Laurentides. On va parler tantôt de la vente pour taxes de la MRC. Alors, c'est des terrains qui sont trop petits et qui, en fait, n'ont pas une valeur de revente intéressante. Donc, en ce moment, on préfère radier certains de ces terrains-là. Notre service des finances nous a remis la liste des dossiers en question. Ici, on souhaite que le conseil autorise la radiation de taxes pour l'année 2019. Et on retrouve aussi un dossier pour les années 2017 et 2018 pour un montant total de 3 209,89. Alors, qui propose que le conseil autorise la radiation des taxes prescrites ainsi que des intérêts et pénalités? Je propose. M. Daniel Desmarais. Le point 6.2, approbation de l'État pour la vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes 2022. Alors, comme je vous le mentionnais, il y a effectivement la vente pour dépôt de paiement de taxes, comme à chaque année, qui se tient du côté de la MRC. Alors, on va comme ça, là, sur des immeubles qui sont situés sur notre territoire, dont les taxes sont impayées, poursuivre avec une vente pour taxes en juin prochain. Parce qu'en fait, il y a des étapes pour retracer l'adresse exacte des propriétaires et les aviser. On a préparé un État pour les immeubles en défaut de paiement de taxes qu'on va transmettre à la MRC. Cette année, ça se tient le 2 juin prochain. Alors, on va pouvoir consulter la liste des immeubles en question dans le procès verbal de la séance d'aujourd'hui, qui sera d'ailleurs en ligne dès demain sur notre site Internet. Donc, aujourd'hui, on souhaite que le conseil municipal approuve l'État des immeubles qui sont à mettre en vente, mais également qui autorise la directrice générale à représenter la municipalité lors de cette vente pour défaut de paiement de taxes le 2 juin prochain. Les propriétaires des matricules qui figurent dans la liste, on doit le mentionner, ont encore la possibilité de payer les arrérages de taxes en question jusqu'à la vente. Et à ce moment-là, la propriété est retirée de la liste automatiquement. Comme c'est la MRC, par contre, qui gère les paiements de dernière minute, si vous voulez savoir si une propriété est toujours en vente le 2 juin, bien, vous devez à ce moment-là consulter la liste qui est sur le site web de la MRC des Laurentides. Alors, qui propose que le conseil approuve l'État des immeubles à mettre en vente, sa transmission à la MRC, et que Mme Nieli soit mandatée à représenter la municipalité lors de la vente? Je propose. M. Pierre Asselin. Le point 6.3, Bibliothèque Francine Paquette, nomination d'un représentant municipal. Alors, étant donné qu'on a eu des élections et il y a toujours un élu qui représente le conseil à la bibliothèque, on a décidé de nommer une élue à titre de représentante pour la bibliothèque Francine Paquette. Alors, c'est donc Mme Marie-Josée Brodeur, déjà responsable du dossier culture et loisirs, que le conseil a choisi de désigner comme notre conseillère responsable et représentante municipale dans ce dossier. Alors, qui propose que Mme Brodeur soit nommée comme représentante? Je propose. Mme Annick Léveillé. Le point 6.4, MTQ, permission de voirie, entretien et raccordement routier. Alors, ça, c'est une résolution, en fait, que le MTQ nous demande d'adopter chaque année à cette période-ci. Là, c'est dans le but de faciliter le processus pour nous permettre d'effectuer des travaux, parce que parfois, on doit effectuer des travaux dans l'emprise des routes qui sont entretenues par le MTQ. Alors, on demande au MTQ de nous accorder les permissions de voirie pour l'année 2022 et on autorise notre directrice des travaux publics, Mélanie Lapierre, à signer les permissions nécessaires pour des travaux qui pourraient avoir lieu, donc qui pourraient être effectués dans les emprises du MTQ et qui n'excèdent pas 10 000 $. Alors, qui propose que la municipalité demande au MTQ de lui accorder les permissions de voirie au cours de l'année 2022? Je propose. M. Sylvain Loisel. Le point 6.5, mutuelle des municipalités du Québec, police d'assurance annuelle, demande de retrait d'un assuré additionnel. Alors, comme vous avez vu dans les déboursés, on a payé plus de 100 000 $ pour nos assurances et inclue dans cette police était la Société du parc régional Val-David-Valmorin, secteur Far Hills. Alors, comme cet organisme a été dissout en 2021, on doit adopter une résolution pour retirer l'assuré additionnel sur notre police d'assurance. Alors, qui propose la demande de retrait d'un assuré additionnel? Je propose. Mme Marie-Josée Brodeur. Alors, le point 6.6, service des travaux publics, achat de conteneurs pour matière organique, autorisation de dépenses. La plupart des propriétés sur le territoire de la municipalité de Val-David-Valmorin ont déjà leur bac brun depuis maintenant deux ans. Mais dans certains secteurs, c'était toujours pas possible d'accéder, en fait, pour les camions de la RITL. Donc, il y avait certains secteurs où, par manque d'espace ou pour des difficultés d'accès, on n'avait pas encore de bac brun. Alors, la RITL qui s'occupe de nos collectes s'est penchée sur la problématique et ils ont adapté leur camion, ce qui fait en sorte qu'on a pu faire l'acquisition de bacs, de nouveaux bacs bruns pour certains secteurs, donc, sur notre territoire. Les conteneurs ont été achetés de la compagnie Durabac au montant de 19 550 $ plus taxes. Alors, ici, on veut autoriser l'achat et préciser que la dépense est défrayée à même le fonds de roulement avec un remboursement réparti sur une période de cinq ans. Alors, qui propose l'autorisation de dépenses? Je vais le proposer. M. Michel Bazinet. C'est pour le compost, madame? Oui. Oui, c'est pour le compost, surtout le bain de neige quand il est fait, quand il y a un gars, ça fait qu'on récupère beaucoup au lieu de faire de l'enfouissement. C'est correct. C'est une bonne affaire. Merci, M. Bazinet. Le point 6.7, programme des travaux dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, le TECQ, pour les années 2019 à 2023. Dépôt de la programmation des travaux, version numéro 2. Les gouvernements du Canada et du Québec nous versent des subventions dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, qu'on appelle communément la TECQ. C'est une aide financière qui doit être utilisée soit pour nos travaux, évidemment, d'infrastructures d'eau potable, mais également d'eau usée ou de voirie. Et ce qui fait en sorte que quand on dépose une demande, c'est une programmation de travaux qu'on dépose aussi, dans laquelle il faut faire état de tous les travaux qu'on veut effectuer dans le cadre de la subvention en question. Alors, dans le cas présent, c'est la programmation numéro 2 qui reflète la prévision des coûts et des travaux admissibles. Donc, dans notre programmation de travaux, on a inclus, je dois vous dire, le remplacement du réservoir de la rue du Sommet, notre réservoir d'eau potable municipale, et des travaux qu'on va devoir effectuer aussi sur notre réseau d'égouts pour respecter le protocole d'entente avec Val-David au niveau de l'usine de traitement des eaux usées. Alors, qui propose le dépôt de la programmation des travaux, version numéro 2? Je le propose. M. Daniel Desmarais. Le point 6.8, acquisition du lot 6485-609 du cadastre du Québec, mandat au notaire et désignation de signataires. Alors, vous savez qu'on avait besoin d'une virée pour nos camions puis nos véhicules d'urgence, là, au bout de la rue La Brise-des-Bois. Ça a été effectué. Il y a des travaux qui ont été effectués déjà. Certaines portions de la rue empiétaient sur un terrain privé, en fait. On devait aussi régler une problématique, là, au niveau d'un passage. Alors, en 2020, le conseil avait adopté une résolution pour régler ces problématiques-là, en procédant à l'acquisition de deux parcelles de terrain pour effectuer, en fait, les travaux qui étaient requis. Aujourd'hui, bien, les propriétaires du terrain, donc, vont pouvoir consolider l'entente. Ils avaient déjà accepté de signer un protocole avec la municipalité. On a pu subdiviser le lot et ça nous donne maintenant un espace pour la virée en question. C'est une superficie de 947,5 m². Maintenant, le lot est subdivisé et on veut mandater le notaire pour rédiger l'acte de cession. Alors, on souhaite mandater le notaire Daniel Pagé de Saint-Agathe-des-Monts. Et on veut aussi autoriser la directrice générale et la mairesse à signer l'acte de cession et tout autre document en lien avec cette transaction-là ou frais de la municipalité. Alors, qui propose l'octroi du mandat au notaire et désignation des signataires? Je propose… M. Pierre Asselin. Le point 6.9, BAC Régional de Val-David-Valmorin-Secteur-Far Hills, tarification été 2022. On a un petit peu d'avance cette année pour adopter nos tarifications estivales. Habituellement, on fait ça en avril ou en mai. Cette année, en fait, les négociations sont déjà amorcées avec l'école d'escalade du côté de Val-David, ce qui fait en sorte qu'on nous demande d'adopter les tarifs de notre côté aussi pour s'assurer que le secteur Dufresne, du parc régional qui est à Val-David et le secteur Far Hills sont évidemment sur la même page, comme on dit, sur la même longueur d'onde pour les tarifications estivales. Alors, on adopte la tarification pour la randonnée. Pour le vélo et l'escalade à la journée, mais également le tarif des passes saisonnières. On vous rappelle aussi que les activités estivales sont gratuites pour les résidents de Val-David et Val-Morin. Alors, qui propose l'acceptation de la tarification pour l'été 2022? Je propose… M. Sylvain Loisel. Le point 6.10, programme de remboursement des cours de mise en forme aux employés municipaux. Les membres du conseil municipal souhaitent favoriser les saines habitudes de vie des employés municipaux et pour les encourager dans la pratique d'activités sportives, on a décidé de mettre en place un programme de remboursement de cours, de mise en forme et d'activités physiques. On va donc rembourser aux employés jusqu'à concurrence de 50 % des frais d'inscription avec présentation d'une pièce justificative. Si les activités se donnent à Val-Morin, ça peut aller jusqu'à un maximum de 250 $ par année. Et si c'est à l'extérieur, le montant maximum est de 200 $ par année. On va aussi offrir aux employés qu'ils désirent et leurs conjoints une passe annuelle pour le parc régional et un accès au stationnement de la plage aux employés non résidents. Alors, qui propose d'autoriser le remboursement, la passe annuelle et une vignette de stationnement au parc? Je propose… Madame Annick Léveillé, le point 6.11, agent municipal, renouvellement de mandat. On a actuellement, comme vous le savez, un agent municipal qui s'occupe de faire respecter la réglementation relative au stationnement sur l'ensemble de notre territoire. Il est aussi appelé à visiter certains sites municipaux pour faire respecter également les mesures sanitaires depuis le début de la pandémie et veiller aussi à assurer une présence de courtoisie dans le cadre de certains de nos événements. Alors, c'est M. Jacques Aubin de la compagnie Événements Top Chrono Incorporé, qui a le mandat d'agent municipal depuis le mois de mai 2021. Et on est, je vais vous dire, on est très satisfaits du travail de M. Aubin. Alors, on souhaite renouveler son mandat pour l'année 2022 et on veut désigner M. Aubin en tant qu'officier autorisé pour l'application non seulement du règlement sur la circulation et le stationnement, mais également pour le règlement sur les nuisances au besoin. Alors, il est autorisé à délivrer des constats d'infraction et aussi à représenter la municipalité à la cour municipale. C'est Mme Sonia Audrey Bonin, notre directrice des loisirs de la culture et des communications, qui va signer l'entente au nom de la municipalité avec M. Aubin. Alors, qui propose le renouvellement de mandat? Je propose Mme Marie-Josée Brodeur. Le point 6.12, service des travaux publics, appel d'offres publics, acquisition d'un camion, 10 roues de déneigement, octroi de contrats. Alors, notre service des travaux publics est allé en appel d'offres pour ce camion Volvo 2009 qui, en fait, était en réparation. Il n'est pas allé en appel d'offres pour le camion Volvo, mais parce qu'on avait un camion 2009 qui était régulièrement en réparation. Et on parle de plusieurs années, là, donc de problématiques avec le camion. Les soumissions étaient acceptées jusqu'au 3 février à 11 heures. Les camions sont extrêmement rares, c'est une denrée rare en ce moment. Alors, on a tout de même réussi à obtenir une seule soumission de la compagnie AEBI Schmitt Canada Incorporé au montant de 299 500 plus taxes. Alors, la soumission était conforme. On veut donc octroyer le contrat pour l'achat du camion au seul soumissionnaire qui a déposé une offre. Et le camion sera payé par le fonds de roulement sur une période de 10 ans. Alors, qui propose l'octroi de contrat? Je vais le proposer. M. Michel Bazinet. Le point 6.13, demande d'aide financière relative au projet Exposition d'or public, kilomètre 39, dans le cadre du programme d'aide financière Fonds, région et ruralité, volet 2 de la MRC de Laurentide. Comme vous le savez, Valmorin fête son centenaire cette année. On est déjà dans le cœur de nos célébrations. Et on veut mettre l'histoire, évidemment, l'histoire de la municipalité en valeur. Alors, c'est un beau projet. C'est une exposition d'or public qui va regrouper, en fait, des structures autoportantes qui vont présenter des photos. Donc, un parcours d'or public qui va s'étendre en bordure du parc linéaire et du chemin de la gare. Donc, dans un secteur très fréquenté par les villégiateurs, par les visiteurs de passage, qui va permettre de faire découvrir un pan de l'histoire de Valmorin. Alors, pour réaliser l'exposition, on présente une demande d'aide financière dans le cadre du programme Fonds, région et ruralité, volet 2 de la MRC des Laurentides. On souhaite que le conseil, donc, s'engage, le conseil municipal s'engage à fournir une mise de fonds qui correspond à 20 % du projet. Et on veut désigner Mme Sonia Audrey Bonin pour, donc, signer tous les documents autorisés avec la MRC des Laurentides. La somme demandée, en fait, au Fonds, région et ruralité, volet 2, est de 9 520 $ et le total du projet est de 15 650 $. Alors, qui propose que le conseil municipal autorise le dépôt d'une demande d'aide financière? Désigne Mme Sonia Audrey Bonin comme personne autorisée à déposer la demande et à signer tout document officiel avec la MRC des Laurentides en lien avec cette demande et que la municipalité s'engage à fournir une mise de fonds correspondant à 20 % du projet. Je propose... Mme Marie-Josée Brodeur. Alors, le point 8.1. Service des travaux publics. M. Sébastien Lécuyer, chef mécanicien à l'essai, embauche. Alors, le poste de chef mécanicien est présentement vacant au service des travaux publics. Notre directrice, donc, du service des travaux publics a reçu des candidats d'entrevue récemment et elle nous recommande l'embauche de M. Sébastien Lécuyer à titre de chef mécanicien à l'essai en date du 17 février 2022. Alors, M. Lécuyer va devoir, évidemment, compléter une période de probation de six mois avant d'obtenir le statut d'employé permanent si la période de probation est concluante. Alors, qui propose l'embauche de M. Lécuyer? Je dois le proposer. M. Michel Bazinet. Le point 8.2. Service des travaux publics. M. Olivier de Nicolai Trudeau, journalier, chauffeur et opérateur avec permis de conduire de classe 3 à l'essai, embauche. C'est un autre poste au service des travaux publics, cette fois un poste, donc, de journalier, chauffeur, opérateur avec permis de conduire classe 3. Et encore une fois, Mme Lapierre a procédé à une série d'entrevues. On avait ce poste à combler au sein du service. Il y avait M. Olivier de Nicolai Trudeau, qui était déjà avec nous, en fait, à titre d'employé temporaire depuis le mois de décembre, qui s'est montré intéressé par le poste. Alors, Mme Lapierre nous recommande de modifier son statut d'employé temporaire et de l'embaucher à titre d'employé à l'essai. Alors, M. de Nicolai Trudeau devient journalier, chauffeur, opérateur avec permis de conduire classe 3 à l'essai en date du 4 février 2022. Et lui aussi devra donc compléter sa période de probation de six mois. Alors, qui propose l'embauche de M. de Nicolai Trudeau? Je propose. M. Pierre Asseline. Le point 8.3, service administratif. Mme Mélissa Pressot, démission. Alors, on a un employé qui nous quitte à la mairie et c'est notre commis de bureau réceptionniste, Mélissa Pressot. Elle a déposé sa lettre de démission qui est effective le 18 février prochain. Mélissa qui nous quitte pour relever d'autres défis. Alors, on demande au conseil d'accepter sa démission. On en profite évidemment pour la remercier puis lui souhaiter bon succès dans ses futurs projets. Alors, qui propose l'acceptation de la démission de Mme Pressot? Je propose. M. Sylvain Loisel. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez toujours nous les faire parvenir par courriel réception à val-morin.ca. Alors, qui propose la levée de la séance? Je propose. Mme Annick Léveillé. Alors, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.